Et salut à toutes et à tous, c'est Saku, on se retrouve pour un nouveau canard dans lequel on va évoquer deux gros sujets et quelques sorties sur Nintendo Switch. On va parler un petit peu de la pénurie de Nintendo Switch qui a lieu actuellement et qui dit pénurie dit évidemment flamber des prix, c'est une logique dans l'industrie. Et on va parler un petit peu des mises à jour d'Animal Crossing qui semblent se profiler, puisque on commence à parler de Robusto, celui qui tenait le café dans les anciens Animal Crossing et qui pourrait revenir. On va également parler de quelques sorties de jeux en fin de vidéo, mais on va démarrer tout de suite et avant tout évidemment par la pénurie de consoles, la pénurie de Nintendo Switch. Alors qu'est-ce qui se passe avec la Nintendo Switch, vous allez me dire. Eh bien, c'est très simple, vous savez qu'on est dans une période assez compliquée, puisqu'il y a une certaine maladie dont on ne peut pas dire non sur YouTube. C'est totalement interdit, comme dans beaucoup de choses sur YouTube d'ailleurs, mais vous savez qu'on est dans une pandémie, vous savez qu'on est tous enfermés, et vous savez aussi que du coup, l'industrie et beaucoup de commerces, beaucoup de secteurs, tournent vraiment au ralenti. Et évidemment, les jeux vidéo, ça n'échappe pas à ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour la Nintendo Switch ? Qui dit gens enfermés chez eux au mois de mars ? Ben, dit gens qui vont peut-être un peu s'ennuyer. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ils ont acheté des consoles Nintendo Switch, parce que c'était déjà la console la plus vendue. Là, elle a continué. Elle s'est vendue, je crois, à plus de 150%, j'avais vu sur un site, 150% en mars. Et en plus, il y a eu la sortie d'Animal Crossing. Donc voilà, vous vous imaginez bien que ça s'est bien vendu. Donc, Animal Crossing, plus gens enfermés qui ont besoin d'occupation, la console s'est très bien vendue, mais Nintendo ne peut pas réapprovisionner. Pourquoi ? Ben, parce que déjà, le rythme de vente était trop élevé. Puis, en plus, à cause de la pandémie, eux aussi, ils ont un rythme de production ultra ralenti. Du coup, on arrive à une pénurie de Switch. Je crois qu'on n'a pas connu de pénurie comme ça. Je ne me souviens pas, même à la sortie, même si elle s'est bien vendue, je crois qu'il y a eu un petit peu des ruptures de stock, mais pas si compliquées. Il y a eu peut-être quelques jours, semaines, mais voilà. Là, on est vraiment dans un moment où, pendant quelques temps, on n'a pas pu trouver de Nintendo Switch. Et ça a été un petit peu compliqué, du coup, puisque, ben, des petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont fait flamber les prix. Et oui, puisque les gens ne trouvaient pas Nintendo Switch, ben, comme les gens voulaient absolument une console pour cette période-là, ils ont fait monter les prix, apparemment. Je regardais quelques sites et quelques articles, il y a eu des consoles qui se seraient vendues dans les 700 euros. Ce qui est plus du double du prix de base, donc ça fait mal. La Switch Lite n'était pas au début impactée, puis maintenant, apparemment, elle semble l'être dans certains pays. Donc, ouais, c'est compliqué en ce moment, c'est très compliqué, ben, de trouver une Switch. Donc, ben, si vous cherchez, je vous souhaite tout simplement bonne chance. Il y a encore des endroits où c'est possible, mais il y a d'autres endroits. Je me baladais un petit peu sur Amazon où c'est compliqué. Alors, à l'heure où sort cette vidéo, je ne sais pas si ça va être toujours le cas. Mais, vraiment, quand je me suis baladé sur Amazon, ben, c'était de la bonne Switch à 350-400 euros qu'on trouvait. Ce n'est pas non plus une flambée des prix extrêmes en France, mais quand on sait que de base, on trouve très régulièrement la Nintendo Switch à 299 euros, 329 à peu près, et l'avoir à 350-400 euros, déjà, ça fait mal. Bref, tout ça pour dire que la console, du coup, ben, elle subit cette pénurie. Et du coup, ben, c'est un petit événement. La PlayStation 4, qui, en plus, a vu la sortie de FFC Tremake, s'est effacée devant la Nintendo Switch au Japon sur cette semaine de vente. Et c'est la première fois depuis la sortie, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais je regarde toutes les semaines les chiffres de vente. Et ouais, il me semble bien que c'est l'une des premières fois que la PS4 repasse devant la Switch. Et, ben, j'ai envie de dire, tant mieux déjà pour la PS4, mais Nintendo, ils vont peut-être commencer à s'inquiéter. Ben, parce que si cette pénurie continue, ça va vraiment impacter. On est sur la Switch Lite, je crois, à moins 80% de vente, quasiment pareil sur la Switch normale. Bon, donc, ça fait vraiment du chiffre d'affaires en moins. Pour Nintendo, ça fait mal. Et j'espère vraiment pour eux qu'ils vont réussir à trouver, ben, les solutions pour remettre tout ça en route. Mais, ça sera clairement pas dépendant d'eux. C'est vraiment pas dépendant. S'il faut continuer à avoir un rythme bas, il faut, parce que c'est important en ce moment. Donc, je vais l'espérer pour eux, mais, ben, j'espère qu'ils vont pas non plus trop se précipiter. Parce que, on sait que le but des entreprises, évidemment, c'est de faire de l'argent, tout ça. Mais, la santé, avant tout, comme on dit, chez ma grand-mère. Bref, on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, ça va parler un petit peu d'Animal Crossing. Alors, Animal Crossing, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé sur la chaîne. Mais, il y a quelques rumeurs, ben, qui nous parlent d'un agrandissement du musée d'Animal Crossing pour installer Robusto à l'intérieur. Robusto qui tenait le café dans les anciens Animal Crossing. Et il me semble, de mémoire, que c'était là que se déroulaient également les concerts de Kéké. Je dis peut-être une bêtise, les fans m'en voudront, mais de ma petite mémoire de joueur Animal Crossing, il me semble que c'est ça. D'ailleurs, si on a un musée avec Robusto à l'intérieur, est-ce qu'on aura Kéké aussi là-bas ? Tant de questions qui se posent en moi. Bref, en tout cas, c'est pas si étonnant que ça, puisqu'on sait qu'Animal Crossing va avoir des mises à jour. Risque d'avoir des DLC. On se souvient qu'avant la sortie du jeu, il y avait eu la mention DLC. Je crois que c'était sur l'e-shop américain. Il y avait la mention DLC sur le jeu. Alors, est-ce que Robusto sera inclus dans une mise à jour gratuite ? Je l'espère. Est-ce que Robusto sera un DLC payant ? Je l'espère beaucoup moins. Est-ce qu'il n'existe pas ? Ça, je l'espère pas du tout. Mais, ben, j'ai envie de voir le jeu évoluer. Animal Crossing, on a tous passé, depuis qu'on l'a, des dizaines, des centaines d'heures sur le jeu. Et malgré le fait que je trouve que c'est toujours un excellent jeu, ben, forcément, au bout d'un moment, on va finir par tourner en rond. Et je pense que, ouais, ce serait peut-être le bon moment pour inclure des nouvelles choses. Pourquoi pas avoir, effectivement, Robusto et le café qui s'installe pour avoir de nouvelles activités. Avoir, pourquoi pas, de nouveaux commerces. Alors, par contre, il y en a des nouveaux commerces, ceux qui ont déjà fait toute leur ville. Je crois qu'Ioman en parlait en stream. Mais ceux qui ont déjà fait toute leur ville, qui ont déjà bien tout calculé pour bien tout placer. Il va y avoir des déceptions parce qu'il va falloir vraiment refaire du terraforming. Mais bon, c'est le jeu, hein. J'ai envie de dire, on est tous au courant avant de le lancer. Mais, ben, je suis assez satisfait. Si on a quelque chose de nouveau, alors, pour le coup, j'ai un petit peu parlé du fait qu'il y avait des DLC qui étaient évoqués. Donc, DLC, ça veut dire contenu payant. Pour moi, c'est pas des mises à jour. Pour moi, DLC, ça veut dire payant. Je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde. Mais moi, quand on me dit DLC, ça veut dire payant. Oui, on va me dire qu'il y a peut-être des DLC gratuits et tout. Mais bon, bref. On va parler de mises à jour ou de DLC payant. Et sur Animal Crossing, jeu vendu au prix fort, à 60€ sur les shops, ça me ferait mal, quand même, d'avoir des DLC payants, surtout pour inclure des petits trucs comme ça. Franchement, moi, ça me ferait mal, alors. Des DLC qui nous rajouteraient, je sais pas, une auterie à visiter ou un truc qui nous tienne une trentaine, quarantaine d'heures, why not ? Mais si c'était pour inclure des commerces, avoir des nouveaux vêtements, je sais pas, des nouveaux trucs à mettre dans le musée, ça me ferait un peu mal, pour le coup. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, si on vous dit, voilà, dans le prochain DLC, vous avez des nouveaux vêtements, vous allez avoir des nouveaux accessoires, et en plus, vous allez avoir Robusto et le café pour 15€, est-ce que vous seriez prêt à les mettre pour continuer un petit peu l'aventure et continuer à jouer à ce jeu ? Moi, j'hésiterai. Je vous le dis, moi, j'hésiterai. Parce que je pense qu'Animal Crossing, c'est fait, et je pense que ça va être comme ça, d'ailleurs. Je pense que c'est fait pour être mis à jour régulièrement et gratuitement, un peu comme l'était Splatoon. Splatoon, c'est un jeu qu'on a envie de voir évoluer, on a envie de voir, de base, évoluer nos habitants, nos îles, nos commerces, etc. On veut voir évoluer, et voir le jeu global évoluer, c'est quelque chose qui nous donne envie, tout simplement. On a envie de voir tout ce monde en expansion. C'est un petit peu le but du jeu, et je pense que des DLC ou des mises à jour gratuites, ça se prête totalement à ça. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part Robusto ? Pourquoi pas nous mettre des nouveaux fossiles dans le musée, des nouveaux insectes, des nouveaux trucs comme ça ? Mais bref, il y a plein d'idées à avoir dans Animal Crossing. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous, vous avez des idées sur quoi mettre à l'intérieur de mises à jour payantes ou gratuites. Et j'en veux dire, on va partager ça dans les commentaires. Bref, voilà, vous avez un petit peu mon avis là-dessus. Je vais un petit peu vous parler de sortie de jeu parce que, il n'y a pas de Nintendo Direct, il n'y a rien du tout. Mais il y a des jeux qui ont été officiellement annoncés sur Nintendo Switch, et c'est une très bonne nouvelle. Il y a d'abord Jump Force. Alors, Jump Force, si vous vous en souvenez, c'est ce jeu de combat univers manga qui est dans un univers très réaliste, des graphismes ultra poussés, mais un jeu apparemment pas terrible d'après ceux qui l'ont testé. Apparemment, il y a eu un taux de revente assez bon, j'ai bien compris, de la part de ceux qui l'ont acheté. Bref, Jump Force va sortir sur Nintendo Switch. Je suis curieux, je ne sais pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise curiosité, mais je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler parce que le point fort de ce jeu, c'est vraiment ses graphismes, son réalisme sur Switch. Si le jeu est mauvais et en plus il n'est pas beau, voilà, vous avez compris où je veux en venir. Il y a également Crysis Remastered qui a été annoncé et donc qui est annoncé lui aussi sur Nintendo Switch. Je ne vous dis rien là-dessus, je ne connais pas la licence, mais apparemment, il y a des gens qui sont très contents, donc tant mieux. Et il y a également World War Z qui a été annoncé il y a quelques jours sur Nintendo Switch. C'est un jeu qui lui, pour le coup, m'intéresse, que je n'ai pas fait également. D'ailleurs, les trois dont je parle, je ne les ai pas faits du coup, ça veut dire. Mais celui-là, il m'intéresse un petit peu puisque vous savez que j'aime bien cet univers. C'est quelque chose qui me plaît depuis toujours, j'aime bien jouer dans des jeux comme ça. Donc, ça m'intéresse, en tout cas, je suis content de voir que malgré, on va dire, l'année calme de la Nintendo Switch, malgré le fait que Nintendo soit assez silencieux, des éditeurs nous donnent un petit peu de quoi nous nourrir et de quoi jouer. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Bref, je pense que j'en ai fini avec tout ce que je voulais dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que, déjà, vous êtes content d'avoir ces annonces de jeux sur Switch ? Moi, en tout cas, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la pénurie de la Switch ? Est-ce que vous, vous seriez prêt, parce que je pense qu'il y en a qui sont prêts, le commerce après tout, c'est le commerce, à vendre des Nintendo Switch plus chers à cause de la pénurie ? Moi, je sais que vraiment, alors, David, j'ai envie de dire que la réponse, c'est sûrement non pour la plupart, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui se disent, ouais, écoutez, c'est le business, c'est comme ça. Il y a de la demande, il n'y a pas assez de production, donc ouais, c'est plus cher. Au final, c'est un point de vue qui se défend, même si je pense que ce n'est pas fou. Ce n'est pas quelque chose que je ferais, mais c'est un point de vue qui peut se défendre. Et dites-moi également ce que vous pensez, du coup, des mises à jour futures d'Animal Crossing. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501